L'appartement C'est un appartement banal au deuxième étage d'un immeuble de centre-ville. Cinquante mètres carrés, une chambre, une grande baie vitrée qui donne sur une terrasse. Pour l'instant, la baie vitrée est condamnée et c'est pas plus mal car depuis six jours que l'électricité s'est arrêtée, le froid serait entré bien plus facilement. J'ai encore quelques jours de bougies et l'horloge fonctionne. Sans elles, je crois que je ne distinguerai plus vraiment le jour de la nuit. Je viens de retrouver ce vieux dictaphone et quelques piles, je vais essayer d'en profiter pour organiser mes idées. Ça va faire trois semaines que je n'ai parlé à personne. À part au chat évidemment, mais il n'est pas spécialement bavard, sauf quand il a faim. J'estime d'ailleurs à environ 20 jours le reste de nos provisions. 15 pour l'eau. J'ai pu rapporter beaucoup de choses. Ma sortie de ce matin au supermarché s'est produite sans rencontre. Enfin, c'est ce que je croyais. À l'aube, j'en avais encore jamais vu et pourtant il m'a suivi et il frappe contre la porte depuis plus de dix heures. Sans arrêt, quasiment. Je n'ai pas fait assez attention. Évidemment, il n'a pas assez de force et elle ne cèdera pas. Enfin, je l'espère. J'ai vissé les montants de la table dessus. Ce sera gênant pour la prochaine sortie, mais ce n'est absolument pas ma première préoccupation pour l'instant. Pour l'instant, il est là. Il attend. Et il me le montre. Le premier a été découvert il y a environ deux mois et personne ne s'était douté de rien. D'ailleurs, on n'en a jamais entendu parler. C'est seulement quelques jours après, quand Londres a été touché, que les télévisions ont commencé la diffusion. Jusqu'à ce qu'il passe la manche. Et depuis, plus rien. Plus de téléphone. Enfin, j'ai pu parler à mon frère et pas longtemps. Il allait bien il y a vingt-deux jours. Il est réfugié, lui aussi. Ou il était, en tout cas. Et puis, il y a... Elle était au travail ce jour-là et pendant quatre jours, son portable a mené directement sur sa messagerie. Puis, plus rien. J'ai coupé le mien et j'ai sorti la batterie. On ne sait jamais, ça pourrait servir plus tard. Ou pas. Il y a un point que les manuels de survie ne doivent pas aborder à mon avis. C'est que faire quand on y arrive. Enfin, je veux dire, seul, ici. À l'abri, le temps passe lentement. Trop lentement. Je dors peu et depuis trois semaines, je lis. Je redécouvre l'ancien monde à la lueur d'une bougie. Des livres qui traînaient dans ma bibliothèque depuis des années et qui attendaient le bon moment pour être lus. Vian, d'abord. Sartre. Et enfin, Camus. J'ai trouvé ce matin une phrase qui m'a fait beaucoup rire. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. À la fin. J'ai joué ! Donc, à la fin. J'ai joué !